Cette mise en situation des médecins de Gagnois avec cette innovante approche des actes chirurgicaux médicaux a été rendue possible grâce à une équipe d'espères venues d'Italie. L'action a été minutieusement appuyée par l'Institut de vidéo chirurgie d'Abidjan. Cette formation a pu aussi se concrétiser grâce à l'ONG Mission Sina, œuvrant pour apporter gratuitement des soins de qualité aux populations ivoiriennes. Au cours de ces séances opératoires en situation de vidéo chirurgie, des pathologies liées à des cas de fibromes, d'hernie, d'appendicite et d'inflammation biliaire ont pu être traitées. Selon les spécialistes, l'intérêt que revêt cette médecine réside dans de nombreux avantages qu'elle présente aussi bien pour le patient que pour le praticien. L'innovation consiste à faire des soins sans ouvrir grandement l'abdomen et des avantages sont multiples. D'abord, le coût financier, l'Opéro aujourd'hui, demain, ira sur nous et le risque infectieux est réduit. Des avantages relatifs à la réduction du délai d'hospitalisation. L'ensemble du personnel soyant, émerveillé par cette nouvelle forme de chirurgie, demande aux responsables de l'hôpital général de Gagnois d'acquérir ces installations ultramodernes pour des soins appropriés aux malades. Au terme des deux jours de formation, l'ONG Mission Sina a offert du matériel de chirurgie au centre hospitalier régional et à l'hôpital général de Gagnois. Sous-titrage ST' 501